Musique Ok, je me présente très rapidement, moi j'ai plusieurs activités, professionnellement je travaille à Orange Labs, donc la R&D d'Orange, je suis aussi vice-présidente du Conseil National du Numérique et je suis présidente d'une association qui s'appelle VK, mais c'est à ce titre aujourd'hui que je viens vous parler. Oui, voilà, c'est avec cette casquette-là que je viens vous parler. Donc, en fait, le sujet sur lequel on travaille dans mon association, en ce moment, ce n'est pas le seul, mais VK, c'est une association, ce qu'on peut appeler l'Internet Citoyen, donc une association qui est une vieille dame, parce qu'elle va bientôt fêter ses 20 ans, donc elle a émergé en 1995, il y a tout début du web, et on travaille beaucoup sur la question des communs. Alors, qu'est-ce que c'est que les communs ? Je vais essayer de vous les définir assez rapidement, mais en même temps, c'est très important de prendre le temps de cette définition, parce qu'il y a beaucoup de confusion entre bien commun, commun, bien public, le bien commun, les biens communs, voilà, tout ça, c'est des termes assez connexes et qu'on confond très souvent. Je n'ai pas le temps de les définir les uns les autres, mais je vais me concentrer sur les communs, qui sont vraiment la traduction de Commons en anglais, comme c'était indiqué dans le titre. Les communs, ce sont trois choses. C'est d'abord une communauté, donc une communauté qui peut être toute petite ou grande, qui peut être une communauté d'habitants d'un quartier dans une ville, comme ça peut être la communauté des développeurs d'un logiciel libre, donc ancrée dans un territoire ou complètement, au contraire, distribuée dans l'espace. Et deuxième dimension du commun, cette communauté, elle gère une ressource. Donc cette ressource, elle peut être matérielle ou immatérielle, ça peut être un jardin, une forêt, une rivière, de l'eau, comme ça peut être du code source, ou ça peut être un savoir, une connaissance. Mais la particularité de cette ressource dans un commun, c'est qu'elle n'est pas soumise à un régime de propriété privée ou publique, mais elle est gérée par une série de droits d'usage. Donc on échappe au régime de propriété classique et la ressource va être partagée par cette communauté. Et la troisième spécificité du commun, c'est que cette gestion de la ressource va être cadrée par un ensemble de règles qui sont élaborées par la communauté en question. Donc les règles sont destinées à protéger ce commun, à le faire fructifier, éventuellement à le créer s'il n'existe pas. Si on crée un logiciel, on part à Ex-Nilo. Voilà, et donc c'est la communauté qui s'auto-organise pour fixer ces règles. Alors les communs, ce n'est pas quelque chose de nouveau, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Les communs ont été quelque chose qui dominait entre le XIIe et le XVIIIe siècle en Europe pour la gestion des forêts, des pâturages. Et puis, je n'ai pas le temps de rentrer dans toute l'histoire, mais ces communs ont disparu en très grande partie. On a encore des petits restes, par exemple en France, on a ce qu'on appelle les affouages, c'est-à-dire que ce sont des forêts qui appartiennent aux communes, aux collectivités territoriales, mais qui sont gérées par les habitants autour de la forêt, qui ont le droit d'exploiter la forêt, de vendre le bois, etc. Mais mis à part ces petites réminiscences, les communs ont globalement disparu en Occident. Pourquoi ? Eh bien avec l'industrialisation. Au moment de l'industrialisation, les propriétaires terriens ont chassé les paysans des terres qui étaient en commun pour pouvoir les récupérer, pour pouvoir installer des bêtes, notamment si on prend l'exemple de l'Angleterre, qui est l'exemple le plus caractéristique de ce qu'on a appelé les enclosures de communs, le fait de reprivatiser en quelque sorte des communs. Eh bien, il y a eu une logique économique, c'est-à-dire que les paysans qui étaient sur les communs ont été chassés, ils sont partis s'entasser dans les grandes villes industrielles, et ils travaillaient, c'était la main-d'œuvre ouvrière qui a permis de travailler dans les filatures, avec une espèce de logique, on mettait des moutons à la place des paysans, et la laine partait dans les filatures. Mais ce n'est pas seulement la révolution industrielle qui l'explique la fin des communs, c'est aussi une révolution intellectuelle, avec à la fois la philosophie politique de quelqu'un comme Locke, qui pensait que l'être humain était essentiellement égoïste, compétitif, et ne pensait qu'à son intérêt personnel, et puis surtout une pensée économique, selon laquelle, avec les Adam Smith et tous ses confrères, selon laquelle la meilleure manière de gérer des ressources rares, c'est le marché. Et en fait, à partir de ce tournant fin 18e, 19e siècle, on est rentré dans une période, et on est encore dans cette période-là, où on pense que finalement le marché, c'est encore la meilleure réponse à des problèmes de ressources rares, et la compétition est la meilleure réponse à un problème d'êtres humains qui sont foncièrement égoïstes et non coopératifs. Alors les communs, ils ont effectivement grosso modo disparu des pays occidentaux, mais ils n'ont pas disparu dans les pays du Sud. Vous avez par exemple en Indonésie, les rivières sont encore complètement... Les rizières, pardon, pas les rivières, les rizières sont irriguées par des systèmes d'irrigation qui ne sont ni propriétés publiques, ni propriétés privées, mais gérées par des communs. Et en Afrique, l'essentiel des terres subsahariennes sont gérées par des droits d'usage coutumiers, mais en ce moment, on assiste à une forme d'expulsion des paysans, puisque les États vendent ces terres à des pays étrangers, notamment aux Chinois, aux Indiens, etc., massivement. Donc vous avez des millions de personnes. Aujourd'hui, on estime qu'il y a 2 milliards de personnes sur la planète qui vivent sur des terres en commun. Pour vous montrer que ce n'est pas un phénomène marginal. Alors pourquoi est-ce qu'on se met à parler des communs maintenant ? Pourquoi il y a un retour des communs alors que ça fait quasiment deux siècles qu'en tout cas en Occident, on ne parlait plus des communs ? Pourquoi est-ce qu'ils reviennent sur le devant de la scène ? Il y a toute une série de raisons et qui vont aussi nous ramener à des sujets plus proches de l'Open World Forum, progressivement. La première raison, c'est que le système actuel, on voit bien ses limites. Il y a un échec au système politique et économique actuel à répondre à un certain nombre de grands enjeux, notamment tous les enjeux de transition écologique, mais pas que. La deuxième raison, c'est qu'on a vu, enfin il y a eu toute une période où il y avait une espèce d'équilibre entre État et marché, avec selon les gouvernements, selon qu'il était plus ou moins de gauche, plus ou moins de droite, etc. On mettait le curseur un peu plus du côté de l'État ou un peu plus du côté du marché. Mais depuis la fin des années 70, on a assisté à une forme de rupture où l'État, progressivement, s'est mis à défendre plutôt les intérêts du marché plutôt que faire contrepoids pour défendre les intérêts des populations. Un exemple que vous connaissez probablement tous, quand le personnage de Mickey allait tomber dans le domaine public, il y a eu un lobbying intense de Disney et le gouvernement américain a accepté de changer le droit d'auteur pour prolonger diamétralement la durée du droit d'auteur pour permettre à Mickey de continuer à être commercialisé et protégé par la propriété intellectuelle. Et donc du coup, 3% d'œuvres qui à l'époque avaient encore un intérêt commercial, à cause de ces 3% d'œuvres, les 97 autres pourcents d'œuvres qui eux n'avaient plus de valeur commerciale et qui auraient pu rentrer dans le domaine public et être utilisées par tout le monde, elles sont restées enfermées dans de la propriété intellectuelle. Vous voyez un exemple où l'État s'est mis clairement du côté des acteurs du marché au lieu de défendre l'intérêt d'un commun dont le domaine public est une partie intégrante. La troisième raison, elle est plutôt du côté politique. On voit bien que la démocratie représentative, elle s'essouffle, elle arrive à ses limites. On en a tous les jours, je n'ai pas besoin de vous raconter ce qui se passe en France. Mais si on prend un exemple américain, on voit bien avec des choses comme Guantanamo ou ce que Snowden a révélé que même des pays qui sont censés être ultra-démocratiques, en réalité les démocraties sont fragilisées. Et les communs ouvrent une perspective de nouvelles formes de participation des populations puisque l'idée c'est que ce sont des communautés qui s'auto-organisent. Donc il y a une espèce de retour d'une participation politique. On n'est plus seulement je vote et j'ai fini mon devoir de citoyen, mais on peut à travers les communs redevenir un citoyen actif. Quatrième raison, elle est plutôt de la chercher du côté académique. En 2009, le prix Nobel d'économie a été accordé à Elinor Ostrom, qui était une politiste au départ, une chercheuse en sciences politiques, mais qui a fait des travaux en économie toute une partie de sa vie et qui a passé 30 ans à observer les communs à travers le monde. Et le fait que, alors c'était la première femme pour le prix Nobel d'économie, mais surtout c'est la première femme, enfin c'est le premier prix Nobel qui était consacré vraiment à une pensée hétérodoxe, c'est-à-dire une pensée qui ne cherchait pas à optimiser le marché, etc., mais qui montrait qu'il y avait autre chose que le marché. Et ça, ça a permis de sortir les communs de l'ombre intellectuelle. Ça les a remis sur le devant de la scène intellectuelle, et notamment il y avait des tas d'économistes qui sont un peu tombés de leur branche, c'est-à-dire qu'ils n'avaient même jamais entendu parler des travaux d'Eustrom, tellement ils étaient enfermés dans leur cadre de pensée. Donc ça a ouvert une brèche intellectuelle. Autre facteur très important, c'est que comme vous le savez, on est dans une société où de plus en plus la richesse se crée autour des savoirs, autour de la connaissance. Et on a vu s'ouvrir depuis quelques décennies une espèce de nouveau champ de bataille autour de ce qu'on appelle la propriété intellectuelle. Donc la propriété intellectuelle et la volonté, les différentes législations qui en permanence renforcent les droits de propriété intellectuelle, sont le signe qu'il y a là un enjeu. C'est-à-dire que les acteurs du marché veulent étendre leurs droits de propriété et ne veulent pas qu'un certain nombre de ressources passent dans les communs. J'ai donné l'exemple de Mickey, mais on pourrait en trouver d'autres, du côté des brevets, du côté de la recherche scientifique, etc. Et donc, autant la propriété des biens matériels, je dirais que les choses sont à peu près stabilisées juridiquement, autant du côté de la propriété immatérielle qui devient absolument centrale dans une société de la connaissance, il y a un champ de bataille avec des risques d'enclosure. Et puis la dernière raison qui nous intéresse tout particulièrement ce matin, c'est le facteur du numérique. Le fait que nous soyons dans une société du numérique ramène, ouvre des champs énormes pour des nouveaux communs. Pourquoi ? Eh bien, parce que les réseaux sont des vecteurs d'organisation de communautés, et plus seulement des communautés locales, de gens qui se connaissent de proximité, mais des communautés distribuées. Donc on le voit avec le logiciel, bien sûr, mais pas que le logiciel. On le voit avec Wikipédia, on le voit avec OpenStreetMap, on le voit avec des tas d'autres exemples. Et aussi parce que le numérique et les réseaux vont faciliter des logiques de partage de ressources. Les ressources étant désolidarisées de leur support matériel, eh bien, à travers les réseaux, elles circulent librement, d'où des logiques de partage qui ont explosé sur les fichiers de type musique, films, œuvres et autres. Et donc, avec le numérique, on voit émerger de façon massive ce que Yokai Benkler appelle le Commons Based Peer Production, c'est-à-dire des productions par les pairs appuyées sur les communs, construits autour des communs. Voilà pour toutes les raisons. Alors, quels sont les communs de la connaissance dans une société numérique aujourd'hui ? J'arrêterai avec les communs naturels et historiques pour me consacrer aux communs qui nous intéressent plus dans le contexte d'aujourd'hui. Pour moi, il y a d'abord deux communs fondamentaux de la connaissance dans une société numérique. Le premier est lié au principe de neutralité du net. C'est-à-dire qu'Internet, dans la manière dont il a été construit au départ, le réseau et le web aussi, avec son ensemble de protocoles ouverts et avec ce principe fondamental de neutralité du net, Internet est de fait un commun, puisque tout le monde connaît le principe de neutralité du net. Si vous ne connaissez pas, je le rappelle. Mais l'idée que tout le monde puisse faire circuler ses contenus de la même manière, quel que soit le contenu, quel que soit l'expéditeur et le destinataire, et bien ce principe-là a permis l'explosion du web dans un temps très très court, puisque c'était un commun dans lequel tout le monde pouvait aller puiser, qu'on soit un petit créateur derrière son ordinateur, tout seul dans son coin, ou qu'on soit une grosse entreprise. Ça, c'est le premier commun fondateur de la société numérique. Et le deuxième, c'est le logiciel libre et open source. Typiquement, c'est l'archétype du commun de la société numérique, puisqu'on a des communautés qui s'organisent pour créer du logiciel, on a de la ressource qui est le code, et on a des règles qui sont les licences que vous connaissez bien, dont la GPL est bien sûr l'archétype. Je dis l'archétype parce qu'il a été pensé par Stallman et par tous les créateurs de la GPL, vraiment comme un objet politique, pas seulement comme un objet d'efficacité. Bien sûr, le logiciel libre open source a fait la preuve de son efficacité, on y reviendra tout à l'heure, mais pour Stallman, c'était vraiment au départ aussi une vision politique du fait que l'information devait circuler librement pour avoir des sociétés créatives. Donc ça, c'est un point très important. Donc ça, c'est pour moi les deux communs fondamentaux de la société numérique, mais on a aujourd'hui une forme d'extension virale des communs de la connaissance. Alors, comment se fait cette extension virale des communs de la connaissance ? Eh bien, grâce notamment à l'apparition de nouvelles communautés, mais aussi à de nouvelles règles autogénérées, ce que j'appelle une sorte de droit ascendant. L'exemple type, c'est les Creative Commons. Les Creative Commons, c'est un ensemble de règles qui ont été mises en place pour que des contenus puissent sortir du champ du droit d'auteur ou du copyright classique et être partagés avec différentes licences. Je pense que vous les connaissez tous, je ne rentre pas dans l'explication, mais donc puissent être partagés, circuler de façon plus libérale que ce que permet le droit d'auteur classique. Donc on a eu comme ça une explosion de contenus tous les jours. Il y a de plus en plus de contenus qui sont soumis à des licences de type Creative Commons ou du même genre. Et puis on a des communs, comme je parlais de Wikipédia tout à l'heure, mais on a des tas d'autres communs de connaissances qui se mettent en place. On a aussi une extension des communs de la connaissance du côté des données. Alors là, c'est plus controversé, on pourra en discuter tout à l'heure, mais on voit qu'ils se mettent en place à un certain nombre de licences, comme la licence ODBL, qui a été créée par l'Open Knowledge Foundation au Royaume-Uni, qui permet aussi de placer des données sous un régime plus ou moins, disons, inspiré de celui des logiciels libres et qui permet de réutiliser des données de façon partagée tout en ayant ce principe de viralité qu'on a dans la licence GPL. C'est-à-dire que si vous utilisez des données qui sont en licence ODBL, et que vous les réexploitez, le fruit de votre exploitation doit être à nouveau en licence ODBL. Vous n'avez pas le droit de les réenclore. On voit aussi, toujours du côté des communs de la connaissance, un champ entier s'ouvrir avec la question des savoirs scientifiques. Historiquement, la science était un commun. C'est-à-dire que les chercheurs, on cherchait pour la gloire dans tous les bons sens du terme gloire, à la fois la gloire personnelle du chercheur, mais aussi la gloire de participer à enrichir un patrimoine commun de connaissance dans lequel l'humanité, après les générations suivantes de chercheurs, puissent pour réinventer les découvertes suivantes dont l'humanité a besoin. Et puis, on a aussi, depuis la deuxième moitié du XXe siècle, eu un mouvement d'enclosure de la science, puisque les universités, les centres de recherche publics, ont été progressivement poussés à chercher des moyens autonomes de financement, et donc ont été poussés vers du brevetage de leurs découvertes. Donc, la science, au lieu d'être librement, c'est ce que avait très bien expliqué le grand sociologue Merton, pour lui, la science, c'était vraiment un commun. La science, au lieu d'être un commun, est à glisser vers un champ de propriétés privées. Alors, pas toute la science, mais une grande partie. Et il y a des batailles très fortes. Je ne sais pas si vous avez vu, on a eu un arrêt très positif des États-Unis il y a deux ans, je crois, sur le génome, où il y a eu un arrêt disant « Non, on ne peut pas breveter le génome ». Mais pour une bataille... Le génome humain, pardon. Génome humain, oui, humain. Oui, bien sûr, génome humain, oui, bien. Pardon, vous avez raison de le préciser. Malheureusement, que le génome humain. Mais pour une bataille gagnée, combien de batailles perdues ? Donc là, il y a eu tout un mouvement qui s'est mis en place, un contre-mouvement de résistance, de scientifiques, qui ont dit « Mais ça suffit, nous, on n'est pas là uniquement pour faire la course au brevet, on a envie de participer à cette science comme commun ». Et donc, vous avez tout ce qu'on appelle le mouvement « Open Science », qui publie des revues ouvertes, qui archive ses résultats sous format ouvert, qui publie ses données sous forme ouverte. Le début du mouvement « Open Data », il vient des scientifiques. On pense toujours « Open Data » public, parce que c'est les collectivités territoriales et les États aujourd'hui qui pratiquent l'Open Data. Mais si vous remontez au début de l'Open Data 95, ça vient vraiment du champ scientifique et de ce mouvement « Open Science ». Autre exemple d'extension des communs de la connaissance, c'est tout ce qui est ressources éducatives libres. Il y a une partie des enseignants qui en ont assez d'être piégés par des éditeurs qui, tous les trois ans, rééditent des manuels en changeant 3 virgules, papier ou numérique, peu importe, de manière à entretenir leur rente, et qui ont dit « Nous, on va publier des ressources éducatives libres ». Alors, le MIT a donné un coup d'envoi très très fort du côté de l'enseignement supérieur, mais vous avez aussi un mouvement équivalent du côté de l'enseignement fondamental. Césamath, par exemple, publie des ressources éducatives libres. On peut parler aussi de l'Open Hardware, avec Arduino, avec la voiture Wikispeed, pour ceux qui connaissent, qui est cette voiture collaborative développée par une communauté d'ingénieurs en open source. On pourrait parler de tout ce qui est le mouvement open source écologique qui développe des outils comme des tracteurs open source pour que les gens regagnent en autonomie et puissent contrôler leurs outils. On pourrait parler du mouvement open design. Enfin, vous voyez, il y a toute une série d'extensions des champs de la connaissance en commun. Je n'ai pas le temps de les détailler en détail. Alors, une question récurrente, c'est quelle est la relation de ces communs avec l'État et le marché ? Puisqu'on voit bien que c'est quand même une approche assez différente. Alors, premier point très important, les commoners, ceux qui défendent le mouvement des communs, ne prétendent pas que les communs soient la panacée, la solution à tout, l'alpha et l'oméga. On est très loin des idéologies un peu totalisantes. D'abord, les communs se réinventent à chaque fois, en fonction de chaque communauté, de chaque ressource. Un commun est différent. Entre une communauté de femmes dans l'Andar Pradesh, en Inde, qui s'auto-organise pour échanger des semences, pour s'affranchir des vendeurs, des semenciers, et une communauté de logiciels libres. Évidemment, vous voyez bien que la ressource n'est pas la même, la communauté n'est pas la même, les règles ne sont pas les mêmes. Donc, les communs, et ça, Elionor Ostrom insistait très fortement là-dessus, se réinventent à chaque fois en fonction du contexte local, du contexte culturel, de la communauté, de la ressource à partager, etc. Et il y a une diversité de modèles et de régulations possibles. Et puis, les communs ne sont pas substitutifs du marché et de l'État. Ils n'ont pas vocation à les remplacer entièrement, mais au contraire, à cohabiter avec le marché et l'État. Alors, dans certains cas, il faut défendre les communs contre le marché ou contre l'État. Mais l'idée, c'est plutôt que les communs vont ouvrir un troisième espace à côté du marché. Quand je dis État, c'est puissance publique. Ça peut être État, collectivité territoriale, au sens large. Les communs vont ouvrir une troisième manière de gérer, de faire de l'économie, de faire de la politique, à côté du marché et à côté de la puissance publique. Et les communs interviennent non pas contre le marché en général, ce n'est pas du tout l'idée, mais contre certaines formes d'extrême du capitalisme qui est destructeur du lien social, qui est générateur de plus d'inégalités. C'est dans ce sens-là que le commun peut s'opposer, non pas au marché en général, mais à certaines formes extrêmes du marché. Mais de fait, il y a des cohabitations possibles, et on en a des tas d'exemples. Il y a des cohabitations possibles entre les communs et le marché. Par exemple, quand IBM soutient le logiciel open source, c'est typiquement une cohabitation entre un acteur du marché et un acteur open source. Alors après, l'idée, c'est que cette cohabitation se fasse dans une logique d'intérêt réciproque. C'est-à-dire qu'IBM va appuyer financièrement, va financer des développeurs, et en échange, il bénéficie de ses développements pour ses propres produits. Donc, cette cohabitation entre marché et commun, elle n'est possible et elle n'est souhaitable que quand il y a cette forme de réciprocité entre les deux sphères. On peut s'interroger, par exemple, sur la cohabitation Google open source autour d'Android. C'est un débat sur lequel on pourra discuter, mais je ne suis pas sûre que l'équilibre soit vraiment au rendez-vous et qu'il n'y ait pas à terme une forme de prédation du commun par Google. C'est un long débat. On peut aussi avoir des formes de cohabitation entre l'État et les communs. Et l'État peut surtout jouer un rôle de garant des communs, de protecteur des communs. Ce qui amène la puissance publique à changer de rôle. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit la puissance publique qui gère tout, et en ce moment, on voit bien qu'il gère de moins en moins, puisque les services publics sont privatisés, au lieu d'être dans une logique de service public, l'État va soutenir, appuyer, encourager des formes d'auto-organisation par les communautés. Par exemple, quand un État, je crois que c'est les Pays-Bas ou la Slovénie, je ne sais plus, inscrit dans la loi le principe de neutralité du net, c'est une manière de protéger les communs. Mais il n'y a pas beaucoup d'États aujourd'hui qui inscrivent, on est plutôt dans le sens contraire d'ailleurs. Ou quand, par exemple, l'État italien, il y a eu tout un mouvement de privatisation de l'eau en Italie, et il y a eu un référendum qui s'est mis en place avec un mouvement de la population pour demander à ce que l'eau ne soit pas privatisée, et quand l'État italien a accompagné ce mouvement et a permis finalement d'inscrire, de réinscrire l'eau comme un commun, ben voilà, là l'État joue un rôle de partenaire du commun. Mais ce n'est pas toujours le cas, bien sûr. Je vous ai expliqué tout à l'heure que dans les dernières décennies, on était plutôt en sens contraire, où l'État avait plutôt tendance à tirer du côté du marché plutôt que du côté des communs, et je pourrais vous en donner plein d'exemples. Par exemple, pour prendre un exemple plus dans notre domaine, pardon ? Oui, les autoroutes. Les autoroutes, on voit bien que la plupart des autoroutes, les investissements initiaux ont été remboursés depuis longtemps, mais on continue à verser notre dîme aux entreprises d'autoroutes au lieu que les autoroutes soient soit gratuites, soit que l'argent re-rendre dans les caisses de l'État pour être reversées en commun. Mais on pourrait prendre un autre exemple sur le spectre, qui au départ est un commun, les ressources d'ondes. Aux États-Unis, il y avait eu pendant longtemps une sorte de deal où les radios et les télévisions pouvaient utiliser librement le spectre sans payer de licence, etc. Mais en échange, il y avait un certain nombre d'engagements pour diffuser des programmes de type contenu pédagogique. Il y avait une exigence aussi de programmation en échange de cet accès libre au commun. Et puis à partir de Reagan et de Clinton, il y a eu un certain nombre de lois qui sont passées où on a fait payer des licences, mais en échange de quoi ? Les télés, les radios diffusent ce que vous voyez sur les chaînes américaines, c'est-à-dire des tunnels de 20 minutes de publicité et des programmes sans aucune qualité, sans aucune exigence. On pourrait trouver plein d'exemples comme ça. Mais donc, vous voyez, la messe n'est pas dite. C'est-à-dire qu'aussi bien du côté de la cohabitation avec le marché qu'avec l'État, on peut imaginer toutes sortes de partenariats positifs et constructifs. Et tout ça, c'est à construire et à imaginer. Alors, pour conclure, et je suis déjà en train de déborder, bien sûr, pour conclure, ce qu'on voit, c'est que dans certains cas, les communs de la connaissance sont mieux gérés par des communautés que par l'État ou par le marché. L'exemple type, c'est le logiciel libre qui a fait la preuve de sa robustesse. Mais si on prend Wikipédia, on voit bien qu'Wikipédia, c'est 100 fois plus intéressant que l'Encyclopédia Universalis. Ils ont fait aussi la preuve de leur efficacité économique parce que le fait que ce soit des communautés qui s'engagent dans le développement et la protection des communs fait qu'il y a une forme de responsabilisation des individus. Ce n'est plus l'État qui s'en occupe, c'est nous en tant que partie prenante. Et du coup, l'État ou le marché, mais souvent, c'était... Je me déresponsabilise parce que c'est l'État. Et donc, cette responsabilisation collective, elle a plusieurs intérêts. Elle permet de mieux prendre en compte des externalités négatives. Je ne sais pas si vous êtes familier du concept économique, mais souvent, un acteur du marché, lui, il met en place une usine qui produit un super produit, mais il s'en fiche de polluer la rivière de façon très schématique. Aujourd'hui, on essaye de réinternaliser les externalités négatives. Mais quand c'est les communautés qui gèrent, eux, ils ont cette vision beaucoup plus complète. Je reprenais l'exemple de ces femmes en Inde. Quand l'Inde a fait sa révolution verte, ça a été une forme d'industrialisation agricole qui a permis de faire décoller l'Inde. Mais le résultat, c'est qu'on a des pesticides en masse, on a des OGM qui sont arrivés en masse, et on a des femmes qui sont un peu à la marge de la société, déjà parce qu'elles sont des femmes en Inde, mais en plus, elles sont souvent très pauvres, etc., qui se sont retrouvées complètement... Il y a des suicides de paysans en Inde, c'est dramatique. Je vous invite à aller regarder les statistiques, c'est absolument horrible. Et donc, quand des femmes s'organisent pour aller chercher les savoirs de leur grand-mère en matière de semences, et réorganiser l'agriculture pour ne plus utiliser des pesticides, mais utiliser un système de polissemence résistante, naturellement, par des procédés historiques, elles prennent en compte des externalités négatives que sont les pesticides, les OGM, etc. Donc, vous voyez, il y a une efficacité qui est liée au fait de la responsabilisation. Bref, et pour finir, juste un dernier mot, je dirais que les communs ont l'intérêt de briser un peu ce système binaire dans lequel on est enfermé depuis presque deux siècles, où c'est état-marché, état-marché, d'ouvrir une brèche, de réouvrir un imaginaire politique, et de montrer que la coopération a aussi sa place dans nos modes d'organisation et a aussi ses vertus. Voilà. Je m'arrête là, mais j'ai été trop longue. Est-ce que c'était clair, tout ce que je vous ai dit ? Dites-moi s'il y a des choses pas claires ou qui vous paraissent discutables, surtout. Parce que ce qui est intéressant, c'est d'en discuter. Quand vous dites, en fait, qu'il y a certaines ressources qui sont mieux gérées par les communes, à mon avis, il faut être un peu difficile, parce que le livre s'est imposé, parce qu'il y avait la participation de l'université. Vous n'avez pas l'université. J'étais moi-même un livre qui m'a dit qu'il n'en serait pas le livre d'État. C'était pour l'université des chercheurs, de ce que vous voulez, donc il n'y avait pas, venu par lui-même, il n'y avait pas justement de ressources pour s'impoler. Ça dépend peut-être des communautés, je crois, des diades, par exemple, des systèmes publics, et des diades, et des diades, ça a été, enfin, ce qui est bien de par elles-mêmes, c'est une distribution. Après, les logiciels, ils sont en qualité. Non, mais il y a, comme le voyau, les autres composants, ont été des méthodes. Oui, mais vous pouvez poser la question à l'envers. Pourquoi, alors que vous aviez des résistances féroces à l'époque de Microsoft, qui était vraiment sur une logique d'empêcher à tout prix ce commun de logiciel libre, pourquoi à un moment, certains industriels ont changé de posture et ont basculé ? Parce que... Parce qu'il y avait la qualité. Ben voilà. Oui, on est d'accord. Il y avait la qualité. Et donc, quand je dis que le logiciel libre a fait la preuve de sa robustesse, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que, parce que ce logiciel était géré, enfin, pensé, imaginé, créé, les logiciels en général, par une communauté qui était directement impliquée à construire ce commun, plutôt qu'une bande d'ingénieurs, même 100 ou 1000 ou 2000, payés par une entreprise, du coup, la qualité a été au rendez-vous. Et donc, ensuite, la qualité a amené le soutien de l'industrie parce que l'industrie a bien compris son intérêt à aller puiser dans le commun du logiciel libre open source. Vous voyez, c'est un cercle vert. C'est pour ça que je l'ai pris comme exemple IBM ou les autres qui ont été... On pourrait... Au départ, les publics avaient directement des publics participés à ce départ de libre. Oui, complètement. Je ne parle pas de libre en point de tel comme le montant. de voler, par contre. Oui, mais souvenez... C'est cette partie du public parce que les chercheurs avaient été plus... C'est un peu le temps ou la disponibilité pour lancer ce genre de choses. Vous savez très bien que la plupart des développeurs de logiciels libres font ça en perruque, quoi. En plus de leurs activités. Voilà. Du départ. Alors, du départ, je ne dis pas que... Rappelez-vous l'acte fondateur de Stallman et de l'imprimante. C'était contre un système public qui était en train de perdre son âme. C'est-à-dire... Vous connaissez toute l'histoire de l'imprimante. Donc, c'est bien parce qu'il y avait un système public qui était effectivement... qui participait d'un commun, de la construction de savoirs partagés. Et à un moment, il y a eu une volonté d'enclosure. Et donc, c'est en réaction à ça que Stallman a commencé à penser le logiciel libre. Mais je ne dis pas... Encore une fois, j'insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'opposer les communs, le marché et l'État. Il y a certaines zones de friction, voire de tension très, très fortes autour de la propriété intellectuelle, notamment. Mais il y a aussi des zones de coopération tout à fait intéressantes. Et moi, je trouve que c'est ces coopérations qu'on a besoin de faire fructifier aujourd'hui. Et il faut que l'État re-rentre dans le jeu. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement de balancier. L'État, encore une fois, depuis la fin du XXe siècle, le milieu... Enfin, le dernier quart du XXe siècle, a plutôt oublié son rôle de contrepoids du marché. Et du coup, aujourd'hui, on a besoin de faire une forme d'alliance où État et commun vont permettre de restaurer un équilibre entre ces trois sphères. Voilà. Donc, il ne s'agit pas de les opposer. C'est un point très important. Oui, allez-y, racontez-le. Oui, allez-y, racontez-le. Le retour du brevet est versé à la communauté qui est à dire en sachant aussi que ses savoirs sont un répertoire et qui ne s'en préoccupe à les sociétés, à les partages de savoir à la communauté et à l'Union. Oui, c'est un chercheur d'une des meilleures universités d'économie d'Inde effectivement qui organise ça. Mais ce n'est pas un brevet classique. C'est-à-dire qu'il a pensé aussi à un système on pourrait dire je ne sais pas de para-brevets qui fait que ça reste quand même qu'il y a un retour aux communautés. Alors, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Son nom m'échappe à l'instant, je ne sais pas pourquoi. J'ai eu l'occasion de le rencontrer. Je l'ai un peu titillé justement sur le système juridique qu'il avait mis en place. Il n'est pas très au clair mais en fait ils ont essayé avec certains de ses étudiants de trouver un système de compromis qui soit à la fois protecteur pour la communauté des paysans créateurs enfin paysans ou habitants créateurs et en même temps qui ne renferment pas. C'est effectivement très intéressant. Moi, je rêverais d'aller faire leur tournée au Nibis parce que c'est en immersion pendant 15 jours ou 3 semaines qui sont tournées région par région. Je ne sais plus. Ce n'existe pas dans les herbes ? Je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé d'équivalent. J'ai cherché mais je n'ai pas trouvé. Mais peut-être que ça m'échappe. Je ne connais pas tout. Je vous retrouverai le nom du... Là, le nom m'échappe. C'est... Comme une abeille. Le miel est une abeille. Est-ce qu'on a encore deux minutes ou il faut qu'on... Non, il faut 35. Il faut déjà qu'on libère la salle. C'est ça ? Je vois des gens derrière. Il y a une pause. Bon, donc, on peut déborder un tout petit peu. Oui, c'est normal parce qu'en fait, on oppose marché, état et commune. Mais en fait, on a tendance à faire une confusion entre marché et entreprise. Mais en fait, aujourd'hui, notamment avec l'économie sociale et solidaire, on voit bien qu'en fait, l'entreprise ou les associations des personnes morales deviennent aussi des acteurs, des communes au-delà de la personne qui... Alors, déjà, l'économie sociale et solidaire, c'est quand même tout petit par rapport au reste de l'économie. Mais vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que c'est une tentative de penser autrement la propriété des moyens de production, notamment le système mutualiste et coopératif. Associatif, c'est encore un peu différent parce qu'à l'intérieur de l'économie sociale et solidaire, il y a plusieurs familles. Il y a les fondations, les mutuelles, les entreprises d'insertion, les sociétés coopératives et les associations. Tout ça, c'est des logiques qui leur sont propres. Mais la coopérative, typiquement, c'est effectivement l'idée de rendre la propriété aux salariés plutôt que la propriété aille aux actionnaires. Donc, c'est une forme d'organisation de la communauté des salariés pour veiller sur le commun de l'entreprise. Et c'est un modèle très intéressant qui, en ce moment, progresse très fortement. Il progresse à la fois, j'allais dire, grâce à ou à cause de la crise, puisque, de fait, il y a un taux de mortalité des entreprises classiques qui fait que de plus en plus de salariés se disent « Finalement, si nous, on reprenait notre entreprise pour essayer de la sauver, et notamment des entreprises qui ne vont pas si mal que ça, mais pour répondre à des logiques financières, elles vont être fermées par les maisons-mères, des filiales sont fermées, etc. » Donc, les salariés les reprennent. Et puis, parce que, je pense qu'on arrive aussi dans une période très intéressante où on voit bien les limites du modèle actuel. Donc, l'ESS, qui était quand même très marginal, est en train de, voilà, effectivement, d'ouvrir des voies. Alors, il y a encore autre chose, il y a ce qu'on appelle l'économie collaborative, qui est encore un peu différente, mais qui s'appelle aussi l'économie du partage. Je ne sais pas si vous en avez beaucoup entendu parler, les gens Airbnb, Uber, etc., qui utilisent un vocabulaire assez proche de celui des communs ou de l'économie sociale et solidaire, mais qui, en réalité, ne créent pas des communs, mais créent des entreprises capitalistiques classiques le plus souvent. Il y a des exceptions. Il y en a qui essayent vraiment d'utiliser les méthodes du numérique pour créer des acteurs de l'ESS. Je pense à la ruche qui dit oui, par exemple, pour ceux qui connaissent, ils essayent de tenir les deux bouts. Mais la plupart sont des startups qui sont plutôt sur un modèle entrepreneurial assez classique, quand finalement, même s'il y a aussi une logique de partage de ressources, je partage ma voiture. Sur Drivee, par exemple, je partage ma voiture en la louant à d'autres, mais ce ne sont pas des droits d'usage, c'est finalement de la location de particulier à particulier. C'est encore autre chose. Je l'évoque parce qu'en ce moment, on entend beaucoup la confusion se faire puisqu'on retrouve les mêmes vocabulaires. On parle de partage, on parle de droits d'usage, etc. Mais les logiques ne sont pas les mêmes derrière. Vous avez mentionné les 40s négatifs en ici, et vous avez fait la 40s négatifs, c'est le fait de quantité des 40s négatifs, d'accord, ça peut être difficile pour dire que les collaborateurs sont en dehors, en France, et nous en avons dit, que quand il y a une raison de la quantité des 40s négatifs, c'est un petit peu de la situation. Alors déjà, il y a un problème dans toute cette approche économétrique de mesure des externalités, qu'elles soient positives ou négatives, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on est sous-outillé, c'est-à-dire qu'on ne mesure que ce qui a une valeur d'échange. Donc nos thermomètres sont mauvais, c'est-à-dire que le PNB, le PIB, etc., et toute notre obsession sur la croissance, elles se construisent sur des indicateurs qui fait que, par exemple, un accident de la route va être comptabilisé positivement parce que vous avez fait déplacer une dépanneuse, vous avez fait marcher aussi, pourquoi pas, une ambulance, etc., mais les impacts négatifs sur la vie des gens accidentés, notre système de soins qui a été sollicité, etc., ne rentrent pas en compte dans le PNB. Dans le PNB, tout ça est positif. Vous voyez, on a déjà un problème d'outillage économique qui n'est plus adapté à une société qui veut prendre en compte ces externalités positives ou négatives. Sur les externalités positives, je ne sais pas si vous pensez à ça, mais est-ce qu'on cherche à mesurer l'énergie bénévole des gens, leur contribution, etc. Effectivement, c'est un sujet très compliqué où on risque de tuer cette énergie bénévole si on commence à dire « toi, tu as contribué trois jours ce mois-ci, deux jours, etc. » parce que la tentation derrière, c'est tout de suite de reconvertir ça en argent. C'est-à-dire, tu as donné trois jours pour le logiciel Truc-muche ou pour jardiner un jardin urbain, ça correspond à temps en valeur marchande si on l'avait fait faire par un salarié. Et donc, aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui réfléchissent à des modes de reconnaissance de cette économie de la contribution qui échappent à une mesure par la valeur d'échange, mais qui soient plutôt par des choses auto-déclaratives. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez la Coroutine à Lille qui est un lieu de co-working. Il y a toute une équipe qui a un co-working on va dire un peu associatif et militant. Et c'est très intéressant parce qu'ils utilisent un logiciel en ligne où quand ils récoltent de l'argent pour le lieu qui est complètement géré sur un mode contributif, c'est-à-dire il n'y a que des bénévoles, il n'y a pas de salariés dans ce lieu, mais quand il y a un peu d'argent qui rentre, une fois qu'ils ont amorti l'électricité, etc., en fait, les gens auto-déclarent ce qu'ils pensent être leur contribution et combien ils aimeraient toucher. Et donc, c'est eux-mêmes qui choisissent de s'auto-rémunérer sur cette contribution partagée. C'est un système à l'envers. Et après, la communauté peut en débattre si à un moment, on dit, attends, tu charries, tu as juste vidé deux cagettes de poireaux pour faire la soupe et maintenant, tu nous dis que tu veux la moitié de la cagnotte de la semaine. Voilà. Mais il y a des gens qui expérimentent aujourd'hui sur, je n'ai pas de réponse clé en main, mais sur des systèmes inversés pour essayer de ne pas effectivement revenir à notre système comptable classique qui ne valorisent pas la valeur d'usage, c'est-à-dire toutes les sociabilités créées, le plaisir créé à interagir. Je veux dire, vous savez très bien que des développeurs de logiciels libres ou des contributeurs sur Wikipédia, le moteur, bien sûr, quand on parle du logiciel libre, on parle toujours de sa réputation en tant que développeur, comment on va pouvoir ensuite la valoriser dans son métier, etc. Mais il y a aussi une part de plaisir, sinon vous pensez bien que tous les gens qui créent sur Wikipédia, s'il n'y avait pas de plaisir, Wikipédia n'existerait pas. Donc cette valeur d'usage qui n'est pas monétisable, il faut trouver des manières aussi de la prendre en compte sans la détruire, sans la reconvertir en valeur d'échange. C'est un vrai talon d'Achille que vous soulevez. On va peut-être libérer. La pause est jusqu'à... Je ne sais pas. Il est moins le quart. On va peut-être arrêter puisqu'on était censés arrêter il y a déjà un quart d'heure. J'ai quelques... On a publié plusieurs livres dans mon association sur ce sujet où vous participez à la publication. Celui-là... Enfin, vous pouvez les acheter en ligne, mais je peux vous donner ces exemplaires. Surtout celui-là, si ça vous intéresse, j'en ai amené quatre, plus un. Celui-là, il date de cette année. Il est fait par un Américain qui s'appelle David Bollier. Et la préface est faite par un membre de VECAM. Et voilà, il réexplique un peu... Il s'appelle La renaissance des communs. Il est très pédagogique. Ça, c'est un livre collectif qui est antérieur, qui date déjà d'il y a trois ans, je crois, avec toute une série d'articles. Vous pouvez les acheter en ligne. Sinon, vous pouvez prendre ces exemplaires pour ceux qui veulent. mais je n'ai que cinq bouquins. Donc, je ne vais pas en amener plus. Oui, David Bollier. C'est aux éditions Charles-Léopold Mayer. C'est une traduction de l'Américain. Oui, la traduction est bonne. Enfin, je dirais... Non, mais... Non, mais ce n'est pas évident parce que, par exemple, la traduction d'Ostrom, on a l'impression que ça a été fait par Google Trad. C'est horrible. Et il y a... Ah oui. Il y a une traduction qui est une calamité de celui qu'elle a... Je ne sais plus lequel c'est. Il m'est tombé des mains et je suis repartie. Je ne sais plus lequel c'était. Ils ne sont pas tous traduits, loin de là. Oui. Ce n'est pas celui qu'elle avait écrit. Non, ce n'est pas celui qu'elle a écrit avec Charlotte S. C'est un autre. Enfin, il y en a un qui est vraiment une catastrophe. Mais celui-là, je n'ai relevé que deux approximations sur tout le livre. Donc, ça va. Voilà. Non, sur le terme, après, ça peut être une question de la traduction. Mais sur le... Quand on parlait de traduction, je fais une... J'ai fait une présentation à l'université de Paris et j'utilisais beaucoup le terme « common, common, common ». Et puis, un monsieur qui apparemment était en anglais ou qui était fort en littérature, est-il en anglais du communisme et tout ça qui m'a dit qu'il ne faut surtout pas utiliser ce terme parce qu'il est lié dans un environnement très précis, très spécifique. ça a été utilisé pour qu'un phénomène qui était donc les terres qui étaient dans l'information. Mais c'est surtout pas adapté à cet usage que j'étais en train de faire sur les communs de la connaissance et les communs numériques ? Voilà. Alors, l'analyse étymologique, moi, je ne suis pas du tout une spécialiste mais il y a un très gros... Alors, je ne voulais pas apporter parce que, pour le coup, il fait 600 pages et un livre qui est sorti de Dardot et Laval sur les communs cette année. C'est intéressant parce que nous, on a sorti nos premiers livres sur le sujet en 2005, le tout premier, ce n'est pas celui-là un autre. Et là, depuis un an, il y a des livres qui sortent dans tous les sens. Et donc, Dardot et Laval, dans leur bouquin, ils font toute une analyse étymologique où ils montrent qu'au départ, ça vient du mot, du don, dans monos. Si je ne dis pas de bêtises, je suis filmée par une caméra et je suis peut-être en train de dire une très grosse bêtise si des étymologistes m'écoutent. Enfin, en tout cas, ils disent que la racine vient du don. Donc, ils remontent aux communautés de commun des Grecs, à la pensée platonicienne, à la pensée chrétienne, etc. Ils font toute l'analyse historique des racines de ce mot-là. Donc, il n'y a aucune raison de se laisser dépouiller des commons et de ne pas l'utiliser aujourd'hui, bien au contraire. En fait, le premier, il m'a surtout fait la remarque pour ne pas comparer bien commun et commun. Ce n'est pas des symboliques, mais les commons, c'est des clubs de très, c'est du truc qu'il s'est un mot d'étymologie. Alors, en fait, il ne faut pas confondre bien commun et bien public. Ça, c'est très clair parce que les biens publics, c'est vraiment des biens qui sont gérés par une puissance publique. Là, on est très clair. Bien commun et commons, en fait, c'est plus ou moins la même chose, mais le vocabulaire a évolué sur ces dernières années. Donc, quand on a, je ne sais plus, vous voyez, sur ce livre-là, on parle des biens communs et non pas des communs. Et depuis, on a laissé tomber bien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le terme bien à coller à commun fait que les gens se focalisent sur la ressource. alors qu'en réalité, comme je l'ai dit en introduction, les communs, c'est vraiment une communauté, une ressource partagée et des règles. Et si on ne prend pas en compte ces trois dimensions, on se trompe. Et quand on parle de bien commun, les gens pensent d'abord la ressource et ne voient pas la communauté et le fait social qui va autour de la ressource. Donc, c'est pour ça que les biens sont tombés progressivement. Ils sont tombés plus vite dans les mouvements de commoners anglais qu'en France. mais là, depuis maintenant deux ans, on évacue le terme de bien pour montrer ces trois dimensions ensemble. Et une fois qu'on a intégré, je ne sais plus à quel moment c'est arrivé, mais une fois qu'on a vraiment compris que c'est trois choses de façon indissociable, à ce moment-là, on comprend que les biens ont leur place mais ce n'est pas le cœur. Le cœur, c'est vraiment la communauté en action qui invente une autre manière de faire de l'économie, de la politique et de faire société, finalement. Voilà. Merci.